Salut tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais un petit make-up avec toi tout en te jasant et c'est ainsi pendant les fêtes j'ai fait pas mal des make-up de noël tout ça mais là j'avais hâte de revenir comme au maquillage assez coloré aujourd'hui je me pète dans le rose puis j'ai sorti ma palette rose de Cara Duo Beauty qui est magnifique je t'ai montré des milliers de fois mais c'est pas grave aujourd'hui c'est ça que je fais et j'utilise cette palette là puis aujourd'hui je vais y aller un peu dans les roses et mauves fait que je vais me promener un peu là-dedans peut-être un peu de bleu je vais voir peut-être un peu de turquoise je vais voir mais la base va être du mauve puis du rose je vais essayer d'y aller pas mal bonbon aujourd'hui j'ai goût de ça et puis je vais commencer par les yeux puis en même temps je vais tester un concealer je vous avais déjà montré dans une autre vidéo j'avais testé lui ici qui est là qui est mon vegan et puis qu'il y a une couvrance ça couvre bien je l'aime puis là je vais tester je vais acheter ma loupe sinon je vois pas de l'air ça là c'est ma full couvrance anti-scène illuminateur de regard c'est une grosse couvrance je vais tester ça aujourd'hui dans cette vidéo et puis pour débuter je vais venir faire mes papières je vais venir mettre ma base parce que j'ai pas encore mis c'est pas fait donc je vais faire ça hors caméra et puis dès que je suis prête pour le maquillage je prends la caméra avant toute chose les filles je vais le faire avec vous autres je vais venir mettre parce que là tantôt je me suis démaquillée parce que tantôt j'ai fait un petit maquillage je me souviens pas si j'ai fait comment je pourrais dire ça une vidéo mais tantôt je me suis maquillée j'ai juste vu que je me démaquillée j'ai juste revenir hydrater un petit peu ma peau parce que c'est pas fait et là j'ai de la misère à faire sortir mon pourtant le tube il est plein donc c'est mon petit contour des yeux là que j'utilise que j'ajoute au dollar à moi là je vais venir le mettre sur le contour pour bien hydrater et puis ensuite je vais je vais je vais je vais je vais mettre je vais hydrater tout simplement ma peau oh j'en ai mis trop j'en ai mis ben trop dans mes mains je sais pas ce que j'ai fait j'étais endormie pourtant pas parce que j'en ai hydraté ça comme ça la peau elle va filer mieux et voilà et voilà bon ben les filles j'ai mis une petite perruque hyper chupette j'avais acheté ça au dollar à moi fait que rien à voir avec les perruques que j'ajoute sur le site aliexpress mais en vidéo ça passe super bien puis je la voulais comme ça je l'aime celle-là j'aime ça faire des looks avec elle j'ai mis des petites lentilles mauves je trouvais qu'avec la perruque c'est super puis avec le maquillage que je vais faire ça va être super beau ça va flasher dans le dash fait que j'ai déjà mis ma base fait que là ben je vais commencer le make-up avec vous autres et puis et puis je vais commencer dans ce petit maquillage-là je vais utiliser un un pinceau naturellement c'est juste que je suis comme pas organisée comme d'habitude et je vais commencer avec la couleur qui est ici puis je vais faire un mélange de elle ici tu comprends fait que je vais mixer ces deux couleurs-là ensemble parce que je ne veux pas que ce soit trop foncé ni trop pâle puis je vais mettre ça comme sur mon coin externe comme ça tu vois comment c'est beau et je recommence le petit mix et regarde comment c'est tout cute puis en plus ça fit super bien avec la perruque que j'ai sur mon head c'est 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 j'en ai beaucoup parlé de ces palettes-là mais je vais encore t'en parler parce qu'ils sont magnifiques c'est une marque magnifique cette marque-là de Cara Beauty c'est magnifique 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 j'aime ça et ensuite je vais juste un tout petit peu estomper je vais faire ça hors caméra mais pour estomper je vais venir utiliser le petit rose qui est assez léger ici moi j'ai le goût d'utiliser lui fait que je vais venir mettre lui je vais te montrer comment je vais venir le mettre ici puis je vais tout estomper là jusqu'au coin externe en même temps ça va se mêler dans le mauve tu comprends donc je te reviens avec ça fait que voilà les filles j'ai fait juste le maquillage des paupières du haut tu sais comment c'est joli j'avais vraiment besoin de couleurs comme ça fait que je te remonte la palette je t'ai pas toute montrée en détail mais j'ai utilisé le bleu ici qui est trop beau j'ai utilisé ceux-là ici qui sont un peu métalliques en coin interne je les ai mixés le bleu qui est là le mauve je l'ai laissé dans le coin externe mat et sous le sourcil j'ai pris lui j'ai blendé en dedans avec le jaune comme ça et vraiment je trouve ça vraiment super beau c'est sûr que le reste c'est pas fait mais on va faire ça tout doucement ensemble donc je vais la mettre de côté puis là je vais faire le teint bon pour le teint j'ai trouvé fond de teint je vais utiliser ces deux là mixés ensemble c'est des ça vient de Wet n Wild je les ai mis sur ma plaque et puis avec mon éponge je vais venir appliquer ça sur mon visage donc j'avais juste un petit peu mixé tout ça et je vais mettre ceci donc ça va donner quand même c'est pas une couvrance totale mais c'est assez couvrant pour faire le petit maquillage que je veux faire ça va être correct donc j'applique ça à mon éponge sur le front je vais pas trop en mettre parce que je vais garder la tuque donc ça vaut pas la peine d'en mettre partout et puis voilà ajustons toute cette chose donc voilà les filles je suis en train de travailler le teint et ensuite avec vous autres je vais tester cette chose la couleur je sais pas trop si ça va être correct peut-être je sais pas on va voir donc voilà je mets ça et puis je vais commencer par tu sais le mettre puis là je vais venir je suis en train de réfléchir avec quel pinceau je vais faire ça mais je vais venir utiliser un pinceau à fond de teint là je vais mettre cette chose et là là j'aime beaucoup ça et en passant c'est produit Rimmel c'était chez Walmart ça fait vraiment longtemps en tout cas dans mon coin de pays c'est comme ça ça fait un méchant bout qui sont 3 dollars t'en achètes 3 produits Rimmel pour 18 dollars donc moi j'ai acheté 3 concealers le premier je l'ai testé dans une autre vidéo avec vous autres je vous l'ai montré tantôt lui qui est vegan et là j'avais goût de tester celui-là parce qu'il est différent lui il est comme je vous l'ai dit tantôt il est illuminateur puis couvrance totale mais c'est quand même super léger puis ça a vraiment une belle couvrance assez couvrant mais je trouve que ça fait peau et sur les tu sais les peaux un petit peu plus nature bien il y a une bonne impression ça c'est je vous dirais ça à long terme c'est comme l'autre aussi ça fait pas des tonnes de copies que je le teste mais c'est le fun là j'aime ça j'ai déniché des beaux concealers pour les peaux matures pas trop chers si Rimmel Walmart peut garder ça à ce prix-là moi ça va faire mon affaire parce que c'est économique puis t'es pas obligé d'acheter trois produits pareils tu peux acheter trois produits différents mais il faut que ce soit du Rimmel tu comprends ou ça reste dans la marque et là je vais juste poudrer je vais poudrer hors caméra je vais faire le reste des yeux je vais mettre je vais finir tout ça je vais revenir avec quand je vais être rendue pour le reste du temps fait que je vais je te revois juste pour le reste du temps où est-ce que tu peux le reste du temps c'est trop que tu peux bien attendre s'il vous plaît donc voilà les filles j'ai pas mis de faux cils ça me tentait pas je trouve ça bien correct de même je trouve que mes cils sont beaux et je trouve que le maquillage est vraiment super beau aussi pour les cils j'ai utilisé un petit essence comme ça et puis j'ai mis une bonne couche de mascara et là je vais mettre de quoi en interne je sais pas trop laquelle je vais utiliser mais je crois que je vais y aller avec un petit mix je pense que je vais y aller en tout simplicité je vais juste utiliser elle qui est là dans le coin interne c'est tout et puis je vais le mettre assez grossièrement comme ça tu vois grossièrement un petit nuage oh j'avais un petit peu de poudre sous la lentille ça gosse un peu mais voilà et là je me demande si je mets pas quelle couleur je mets dans la miqueuse je pense que je vais y aller avec du mauve ça fait que je vais aller mettre du mauve et puis je vous reviens pour le tiens ensuite je vais mettre un petit peu de bronzeur avec mon éventail pour que ce soit un petit peu plus tu sais là j'ai le goût d'avoir de quoi de plus droit de plus je sais pas comment je peux dire plus plus droit et voilà je vais en mettre encore un peu je vais avoir de quoi d'assez travaillu et voilà c'est parfait comme ça ensuite je vais prendre mon pinceau à bronzeur et je vais y aller grossièrement sur mon nez comme d'habitude un petit coup ici puis ici j'ai pas besoin d'en faire parce que j'ai tu sais j'ai quand même ma tuque et je vais y aller avec un blush et là j'utilise toujours le même blush mais il est tellement beau j'aimerais ça utiliser autre chose mais je suis pas née sur ce blush là il est trop 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 beau je l'aime vraiment trop je pense que vous le savez et je mélange comme je dis toujours ces deux couleurs là qui sont trop belles et je trouve moi c'est des belles couleurs je trouve qu'ils me vont bien fait que ça fait frais puis c'est ça que j'aime pour le mois de janvier on aime quand on a la joue fraîche je vais en mettre un peu plus pour la cause de la vidéo parce que des fois je trouve que j'ai la main pas assez lourde on est quand même en vidéo on peut y aller à fond puis regarde c'est bien plus beau aussi c'est trop joli et il va me rester mes lèvres mais je vais revenir à la fin avec le highlight donc on se revoit on se revoit on se revoit on se revoit